bonjour à tous bonjour les biquettes j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver sur ma chaîne youtube ou sur mes autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à liker les vidéos comme ça il faudra connaître ma chaîne et à cocher la cloche comme ça ça permettra de suivre toutes les nouvelles vidéos que je peux sortir comme celle ci d'ailleurs donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu street fighter duel un jeu sur téléphone sur lequel j'ai déjà fait quelques vidéos que vous pouvez d'ailleurs toutes retrouver sur mes playlists de ma chaîne youtube si vous souhaitez avant de continuer n'hésitez pas à aller sur le discorde de la femme et les biquettes pour rejoindre une communauté de fr ce que ce soit sur ce jeu ou sur les autres jeux auxquels je peux jouer donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour la discuter échanger avoir coup des conseils des astuces et des codes que ce soit sur ce jeu ou même sur les autres jeux donc n'hésitez pas n'oubliez pas où je suis je suis partenaire du site du site instant gaming c'est un site qui vous permet d'acheter des jeux des matériaux à prix réduit pour ce faire il suffit juste de cliquer sur la description ça vous envoie sur leur site vous créez un compte une fois vous avez créé le compte grâce à mon lien vous pourrez acheter le jeu de matériaux à prix réduit n'hésitez pas si vous avez envie parce que j'ai toujours la bonne fait de plaisir donc aujourd'hui on se retrouve sur ce petit jeu pour vous parler des teams foudre alors comme vous le savez vous avez la possibilité d'avoir certaines aventures événements qui vous demandent d'avoir une team 100% foudre donc la plupart du temps ici d'un point suprême ça peut arriver que vous aurez besoin d'une team full foudre dans vieille chat à l'eau ou opération globale ça arrive souvent aussi dans chemin des épreuves après sous défendre des événements peut-être quand vous en aurait besoin ou ça arrive aussi peut-être dans la guilde on ne sait jamais je vais faire ça voilà alors donc là je vais vous montrer des bonnes team foudre à essayer d'avoir et essayer de monter pour avancer le plus loin possible alors la toute première team foudre que je peux vous présenter qui est pas trop mal on l'appelle la team dégâts explosifs alors il vous faut le sumotori comment il s'appelle déjà le sumotori c'est honda voilà avec makoto c'est makoto à la france à makoto ganryu madriu pardon et finir elle n'a derrière il vous faut mettre mister zankiev sur honda et il faut mettre mister combat guld sur son madriu alors personnellement je conseille plutôt de mettre les plus évolués pour vous ayez le plus de points possible pv attaque donc mettez toujours derrière les plus évolués après ce que vous avez en team voilà alors madriu et makoto servent de principalement source des gars honda sert de tank et na sert de support après honda possède une excellente défense il encaisse très bien les dégâts c'est vrai makoto peut offrir un bonus de contrôle et de dégâts madriu exerce une pression constante pour augmenter les dégâts infligés et bien sûr elena restaure les pv j'ai été qui après il vous faut obligatoirement mettre des combos avec donc il faut prendre en en unique en basant mister madriu après il faut prendre le soin de helena le z de makoto et pour finir l'ultime de madriu voilà alors pourquoi vous devez mettre cela alors la compétence spéciale de madriu pour infliger des énormes dégâts à une cible donc la cible unique le 1 le soin de helena qui permet de restaurer les pv voilà le 2 le combat de makoto le z2 essayer d'interrompre le combo ennemis afin de prendre l'avantage dans la bataille et pour finir le 3 le combo numéro 3 de madriu pour mettre fin à la bataille et impliquer un coup destructeur à la première ligne et demi donc c'est du mono cible en vie visent surtout les blessibles devant voilà mais c'est explosif et pour finir il vous faut les exmo vie les exmo vie conseillé alors c'est ici le vigilante après il vous faut nature raven et pour finir le chien guide voilà alors pourquoi ces trois là le vigilante pour infliger des dégâts à distance et infliger régulièrement des dégâts lors d'une bataille il est recommandé d'utiliser au début de bataille chaîne guilde donc c'est celui ci là voilà qui est là pour infliger d'énormes dégâts à l'ennemi possédant le moins de pv et pour finir le nature restaure d'énormément de pv de l'équipe voilà donc ça c'est une des premières team a essayé d'avoir donc on va faire un petit combat voir si elle s'en sort un peu ou pas alors malheureusement comme vous avez pu le voir moi personnellement mais héros ne sont pas tous très évolué vous avez vu il ya madriu et na sont très évolués mais ma coteau est bleu et niveau à plus et honda il est s si je me trompe pas vous voyez je me fais un peu défoncer fait voir un peu la team j'ai presque mis le cas de différence donc c'est pour ça donc voilà la première team que je peux vous conseiller si vous souhaitez une team foudre après vous avez une autre team c'est la team foudre toujours anormal choc et silence alors pour ce faire il vous faut il vous faut mister blanca guld combat poison et pour finir elena il vous faut mettre un gros sur mister blanca et un deuxième gros sur guld voilà alors pourquoi cette team poison et combat guld servent de principale source de dégâts blanca et elena sert de support et honda de tanking voilà le combo 1 de blanca sert peu infligé vu vulnérabilité de tonnerre tout en ajoutant un bouclier aux compatants alliés le super combo et poison inflige des statuts chocs à un groupe le combo voilà de combat alors pour passer des combos jeu on conseille de mettre le z de mette quoi s'appelle poison en premier puis après blanca au roi poison et pour finir le dernier guld alors pourquoi cela utiliser les compétences spéciales de poison pour infliger d'énormes dégâts de groupe ainsi que silence et chocs aux combattants le combo 1 de blanca pour infliger vulnérabilité de tonnerre aux groupes ennemis et le 2 combo de poison pour réduire la vitesse des combattants ennemis et le combo numéro 3 de guld de combattants de combat guld pour mettre fin à la bataille en infligeant d'énormes dégâts de tonnerre pour retirer les bonus à la première ligne ennemis et leur infliger un coût destructeur voilà et après pour finir donc on se regarde et bien sûr le seul et les exmovis c'est exactement les mêmes voilà allez on va tester j'aurais peut-être plus de chance avec celle ci même si comme vous avez vu au combat du lisez pas très élevé non plus donc on va voir un petit peu si j'ai plus de chance ou pas là j'ai perdu ouais ça fait pas trop dégâts et j'ai combien de la part je monte j'ai combien de puissance des différences ouais j'ai presque autant que l'autre alors heureusement ils sont beaucoup trop faibles j'ai presque 1000 cas c'est trop énorme pour avancer mais bon vous voyez déjà deux bonnes teams de l'île à pouvoir mettre dans votre team alors celle ci celle ci vu que vous et l'éna vous n'avez pas forcément besoin si jamais si jamais vous avez vous voulez pas il voulait mettre un autre combattant à la place vu qu'elle n'est pas dans les combos vous pouvez facilement mettre un autre combattant donc par exemple vous pouvez mettre le madriu qui est juste derrière à la place d'elena vous aurez peut-être plus de sorte de chance d'infliger des dégâts alors on remet comme c'était voilà et vas-y on va essayer peut-être j'aurais plus de chance surtout j'ai en plus j'ai plus d'attaque en plus donc voir c'est une chance de gagner après malheureusement combat bull vu que c'est lui qui fait principalement les dégâts qui n'est pas très élevé chez moi malheureusement je prends assez cher bon j'ai pas réussi quand même mais bon vous voyez les teams foudre que vous pouvez essayer de monter et avoir si vous cherchez une team foudre voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à vous abonner à l'accueil vidéo et à gauche et la cloche merci à vous si vous pouvez faire tout ça ça fera connaître et avancer ma chaîne n'oubliez pas vous pouvez aussi rejoindre le discord de la famille biquette si vous souhaitez pour rejoindre une communauté entièrement de fr allez sur ce je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne game et on se retrouve à très bientôt pour plus de vidéos allez ciao